Et salut tout le monde, bienvenue dans cette cinquième vidéo de la rubrique Décidément en deux jours on en aura tourné cinq Donc il y a de quoi voir si tout ça plaît et voir si j'en ferai d'autres ou pas Ça dépendra de vous My Friend Pedro, donc pour ce cinquième opus C'est un jeu sorti en 2019, un jeu d'action Je crois que c'est Devolver, oui c'est Devolver Digital qui est derrière Et ce jeu m'avait marqué parce qu'il avait été présenté à l'E3, au dernier E3 Et j'avais trouvé ça assez fun, assez déglingué comme jeu Et par contre j'ai le souvenir que le jeu semblait dur Effectivement j'en ai parlé je crois avec Zuggma je crois Je me demandais si le jeu n'était pas trop dur Alors c'est un jeu que j'ai terminé et qui en fait est assez permissif On va prendre un niveau On va aller On va aller Et je vais vous présenter un petit peu ce jeu Donc il est un jeu d'action je vous disais Qui est sorti sur PC, Switch et One Et pas chez Sony apparemment D'après ce que j'ai relevé C'est toujours du jeu DMA, du jeu ND Ça se fait en 4 heures mais il me semble avoir fait moins de temps que ça Et c'est noté 76 sur 100 Donc encore un très bon jeu Je vous demande des trucs originaux mais pas des trucs de merde Alors Laissez moi Me souvenir des boutons Parce que c'est un jeu que j'ai terminé il y a quelques jours Ok c'est bon Je pense que ça va le faire On va mettre les armes un petit peu Voilà c'est un jeu que j'ai terminé Donc du coup Les armes sont déverrouillées J'ai perdu J'ai perdu 2 tiers de vie direct On regarde pas trop l'histoire parce qu'on spoil pas Là on est vers la moitié du jeu A savoir que On spoil pas vraiment parce que c'est une semi histoire C'est un petit peu rigolo C'est du devolver Ils aiment bien mettre de l'humour dans leur jeu Mais en soit C'est pas dans le scénar que ça fait le jeu Mais plutôt au niveau du gameplay Vous voyez ça se joue très très bien Alors Je fais un peu le bourrin Je vais peut-être me calmer Parce que sinon je vais mourir Donc vous l'avez vu c'est du bourrinage Il faut avancer dans les niveaux Les niveaux sont plutôt courts On en fera un ou deux aujourd'hui On verra Le gameplay On le maîtrise assez rapidement Alors vous le voyez des fois Je tourne sur moi-même C'est pour esquiver les balles On fait ça Et ça esquive Et pour le faire plus facilement Je vais vous montrer L'autre subtilité de gameplay C'est celle-là C'est ralentir le temps Et là Vous êtes quasiment Invincible Ça avance tout seul Ce qui est bien fait Je sais pas si on va le voir Parce que je suis tellement bon Qu'il y a des chances que je meurs pas Dans cette vidéo C'est pas le niveau le plus difficile On est vers la moitié du jeu C'est pas le plus facile Mais c'est pas le plus dur J'avance assez facilement Mais voilà Parce que le jeu est encore frais Dans ma tête Donc ça va C'est très très rare Que je ralentis le temps Là c'est parce que je m'applique Et je veux pas être honteux Normalement Le jeu se fait très bien Sans ralentir le temps Voilà Niveau terminé On est qu'à 3 minutes Je vais faire un deuxième niveau Je vais faire un niveau un petit peu What the fuck Je vais faire un niveau un peu What the fuck Vous montrer Sans trop vous en dévoiler Encore une fois Alors Pedro C'est la petite banane Qui nous accompagne C'est le petit Ah ça a mis la suite Attends je veux pas Voilà Le monde de Pedro Le monde de Pedro Je sais pas ce que c'est Je me souviens plus Donc ça c'est fait Je l'ai fait d'une traite Je crois le jeu Je crois que je l'ai attaqué Je l'ai fini dans la foulée Parce que c'était fluide Ça s'est fait en 4 heures Voilà Il y a 3 what the fuck C'est drôle l'histoire Donc là je le passe On est pour dévisser ça Là de souvenir C'est des haters Qui se sont infiltrés Chez Pedro Et il faut les dégager Tout est dans l'ambiance Chez Devolver Oh lui il m'a défoncé Ça Oula oula J'ai fait le con Non c'est bon C'est bon Je changeais d'arme Je vous montre un peu Le FAP J'ai vu communément Un peu les fusils à pompe Donc en termes de difficulté Vous le voyez C'est pas insurmontable Après ne croyez pas Que c'est très facile Non plus Donc là on est en mode Normal Je vais pas retoucher C'est rare que je touche Les niveaux de difficulté Sauf que C'est des jeux de stratégie Comme l'autre fois Je m'amuse pas trop C'est là Il y a des petits énigmes Comme ça Mais rien de C'est bien compliqué Hop là J'ai fait le con Alors voilà Ce qui est bien Quand vous mourez Vous revenez à l'endroit Où vous êtes mort Donc c'est pour ça Que le jeu est quand même Permissif Et que c'est pas bien compliqué Ça permet De la jouer un peu bourrin Comme je le fais depuis tout à l'heure On va essayer de changer d'arme Il n'y a pas 50 000 trucs On va prendre l'arme de base Le pistolet On peut faire ça Regardez de côté On va passer au Uzi On a combien ? On a 7 minutes On va finir ce niveau rapidement J'espère y arriver Je pense qu'on est à la fin du niveau Voilà My friend Pedro Vous l'avez compris C'est ça C'est un enchantement de niveaux C'est pareil On change d'univers Il y a 4-5 mondes différents Il me semble Alors je vous ai montré Le monde le plus what the fuck Je vous ai montré Le monde classique Celui des égouts Mais c'est vraiment fun Vraiment sympa Encore une fois Il faudra peut-être Que si je fais d'autres émissions Comme ça Que je me renseigne sur les prix Si vous n'avez pas le Game Pass Parce que c'est vrai Que ça serait bien de vous dire Ce jeu vaut 5 euros Ce jeu vaut 10 euros Ce jeu vaut 15 euros Ça pourrait peut-être Vous pousser A l'achat Si jamais ça vous intéresse Là voilà Moi le principe C'est sur le Game Pass Gratuit Voilà Eh bien écoutez On est à jour Des jeux que j'ai terminé Du Game Pass Donc il va falloir Que j'en fasse d'autres J'en ai terminé Mais ce n'était pas des AAA C'était des AAA Donc je ne vais pas vous les présenter Puisque vous les connaissez déjà Je vais essayer de me mettre Dans d'autres jeux What the fuck Comme ça Et vous les faire découvrir A bientôt tout le monde Jouez bien Ciao Ciao